Au fond de toi, tu sais ce qu'est le bien, tu sais ce qu'est le mal. T'as compris ça pendant ta jeune enfance. Il y a plusieurs types de biens. Le premier type, c'est le bien individuel du point de vue d'une autre personne. Par exemple, l'éducation. L'éducation, c'est un père et une mère qui ont à l'intérieur d'eux toute une multitude de règles, de principes, de connaissances, de choses à faire, de choses à ne pas faire. Et ils essayent de transmettre ça à leur enfant. Le deuxième type de bien, c'est le point de vue collectif. C'est la somme de plusieurs points de vue individuels. C'est le principe de l'éthique, c'est le principe de la loi, c'est le principe des règles de fonctionnement dans une entreprise. Plusieurs personnes émettent leur point de vue et au final, on rédige quelque chose qui satisfait un peu tout le monde. Et bien sûr, le point de vue individuel, celui des parents par exemple, il peut se fonder par rapport au point de vue collectif. C'est même très conseillé. C'est conseillé de fonder ton bon sens par rapport au sens commun. Parce que le sens commun, c'est des années, c'est des générations d'expériences, tout ça qui ont été accumulées, qui ont été stockées quelque part dans des livres, dans des cerveaux et ça a été communiqué par oral. Tout ça, c'est de l'expérience qui fait qu'il y a des règles, il y a des principes qui vaut mieux respecter. Par exemple, tu ne dois pas tuer ton prochain, tu ne dois pas voler ton prochain, tu ne dois pas insulter ton prochain. Ces trois règles, et il y en a un tas d'autres, si tu ne les respectes pas, tu ne peux pas vivre en collectivité, c'est juste impossible. Ou alors, tu dois trouver une collectivité où ce genre de choses est autorisé. Et personnellement, si ça existe, ce type de collectivité où tu peux tuer, où tu peux voler, personnellement, moi, je n'ai pas envie d'y vivre et je crois que toi non plus. Le troisième type de bien, la troisième espèce, c'est ton propre point de vue à toi, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu sens, c'est ton bon sens. Cette citation d'Einstein m'a beaucoup marqué, il disait que chacun raisonne dans son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures, et non d'après les racontards des autres. Les autres ont beau être persuadés qu'il faut faire ceci ou cela, il s'agit simplement de leur point de vue propre, ils ont beau être convaincus, ils ont beau avoir la certitude, c'est leur point de vue à eux, c'est pas forcément le tien. On a tendance à construire son point de vue simplement en faisant une copie du point de vue des autres. Mais tu ne devrais pas faire ça, tu devrais considérer ça comme une information, à recroiser avec d'autres informations, avec tes souvenirs, pour te forger ton propre point de vue à toi. Et j'en viens au quatrième type de bien, le bien universel, le bien absolu, la volonté de Dieu. Mais en fait c'est un bien qui ne peut pas être cerné, c'est impossible à savoir, c'est impossible parce que des choses que tu fais maintenant, peut-être que plus tard ça va avoir des mauvaises répercussions, donc tu n'aurais pas dû le faire. Et je te parlais d'Albert Einstein. Einstein à l'époque, il a pondu l'équation E égale MC2, il a compris des trucs sur la matière, sur la réalité, que d'autres n'avaient pas compris, et il a voulu en faire profiter le monde. Il avait l'amour de la vérité, il voulait faire grandir la conscience humaine, et donc il en a informé le monde de sa découverte. Seulement il y a d'autres personnes qui en ont fait des atrocités. Avec ça, les autres personnes, ils ont compris d'autres choses, et ils en ont fini par construire des bombes atomiques. Mais ça ne venait pas d'Einstein, lui il avait juste envie de comprendre le monde, mais avec cette information, d'autres personnes ont compris d'autres choses et ont fait le mal. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se contente de rester des idiots, entre guillemets ? Est-ce qu'on se contente de notre culture actuelle ? De notre intelligence actuelle ? De notre conscience actuelle ? Est-ce qu'on se contente de cet état pour ne pas risquer d'apprendre des nouvelles choses qui vont nous faire faire des bêtises plus tard ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se contente de notre société actuelle qui est imparfaite ? Ou alors est-ce qu'on essaye de l'améliorer ? Mon point de vue c'est que si dans une recette il n'y a que des bons ingrédients, alors le résultat a priori sera bon. En d'autres termes, si toutes les personnes sont de bonne volonté et essayent sincèrement de faire avancer le monde dans le bon sens, a priori il y a plus de chances que ça soit le cas. Et je crois aussi qu'il faut accepter l'incertitude, il faut accepter que malgré toute la bonne volonté que tu peux mettre dans tes actions, plus tard il peut y avoir des mauvaises répercussions, et ce sera aux générations futures ou à d'autres personnes de gérer ça. C'est pas cool, mais il faut se dire que toi t'es en train de gérer les bêtises d'autres personnes, et ces bêtises elles ont été faites consciemment, ou alors inconsciemment d'autres personnes étaient de bonne volonté, elles étaient persuadées que c'était la chose à faire, elles l'ont faite. Seulement toi, t'as des pots cassés comme ça qu'il faut que tu gères, mais elles ont fait au mieux, et tout ce que t'as à faire c'est d'essayer de faire au mieux, d'après ton point de vue, d'après ta bonne volonté, ta bonne intention, il faut que t'essayes de trouver les bonnes actions à faire. Et si t'es persuadé que tu fais au mieux, alors qu'est-ce que tu peux faire de mieux ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501